Générique Bonjour à tous. Cette semaine, notre drôle d'Europe regarde à l'Est vers le grand voisin russe non sans inquiétude. En effet, en 2007, la Russie a produit une cyberattaque massive contre l'Estonie. Une guerre en 2008 contre la Géorgie, une autre en 2014 contre l'Ukraine. Du coup, tout cela a des relents de guerre froide, un sentiment qu'on croyait pourtant disparu. Certains veulent s'abriter encore davantage derrière le parapluie de l'OTAN, l'Alliance atlantique. C'est le cas par exemple d'un petit pays balte comme l'Estonie, 1,3 million d'habitants, qui s'est émancipée de l'immense URSS en 1991. Nous recevons pour nous en parler Kersti Kajlulaïd, la présidente d'Estonie. Il faut faire quand même une petite précision. Vous avez dit que l'Estonie est une ancienne république sovietique. Ce n'est pas vrai. On est occupé par l'Union Sovietique. Notre occupation n'est pas reconnue par les institutions multilateraux. Et il y a 40 ans exactement, quand les 45 braves personnes ont envoyé une lettre, baltique mémorandum aux ONU et aussi à l'Union Européenne. Et c'était Ottawa en Habsburg qui a géré une résolution des parlementaires européens pour reconnaître les droits des pays baltes d'organiser un référendum pour gagner ou regagner leur indépendance. En tant que présidente estonienne, vous avez rendu visite à Vladimir Poutine au printemps. Est-ce qu'il y a aussi eu des frictions très récentes avec Moscou qui vous accuse d'avoir refusé l'accès aérien à l'un de ses ministres ? Les tensions restent fortes, selon vous ? Non, on ne peut pas dire qu'on a une tension forte. Le risque est faible. Mais comme on sait toujours, pour que le risque de perturbation dans notre région ou qui a les voisins difficiles, ça reste faible. Il faut être préparé. Et c'est pour ça qu'on fait ces exercices. C'est pour ça qu'on a une armée conscrite en Estonie, comme en Finlande, par exemple. Et votre visite, elle a été critiquée. Il faut parler à Vladimir Poutine, comme le dit d'ailleurs souvent Emmanuel Macron aussi ? Oui, c'est vrai qu'en Estonie, au pays balte, il existe au moins deux écoles de dépense sur ces questions. Il y a des gens qui pensent qu'il faut parler, quand même parce qu'ils sont nos voisins. Et c'était clairement ramifié aussi que, si on parle, il faut parler en respectant les cinq points de l'Union européenne, comment discuter, comment discuter aussi les questions lourdes, comme l'Ukraine, la Géorgie aussi. Et tous ces risques, tous ces problèmes qu'on a maintenant avec notre voisin, qui ne respectent pas leurs obligations en ce qui concerne le texte légaux international. Donc c'est évident que la Russie est un pays avec qui, même si on parle, il ne faut pas être naïf, il ne faut pas avoir les illusions. Alors, pour la défense de votre pays, l'OTAN est évidemment incontournable. Le président Macron a estimé récemment dans une interview que l'OTAN était aujourd'hui en état de mort cérébrale. Avec tout le respect, je ne peux pas partager cette opinion, parce que si on regarde ce qui concerne les pays baltes, l'opération de l'EFP de l'OTAN qui est en Estonie depuis le conflit en Ukraine, la police aérienne de l'OTAN, ça marche très bien. Tactiquement, on peut dire que l'OTAN a pris acte de ceux qui passent dans l'Europe de l'Est et a réagi comme il faut. Est-ce que l'Union européenne marche ? Et la question est toujours, il y a des problèmes, mais c'est le meilleur qu'on a. Et c'est exactement la même chose aussi pour l'OTAN. C'est le meilleur qu'on a. C'est le seul qui, en ce moment, protège nous tous. Mais en ce qui concerne la sécurité de l'Europe, il faut dire que les Européens doivent prendre plus de responsabilités pour l'Europe, la sécurité de l'Europe. Et c'est ça qu'on essaie de faire dans l'OTAN et même aussi dans l'UE. Alors c'est vrai que vous êtes en plus le seul en matière de défense pays européen, physiquement au Sahel, au Mali, donc aux côtés des forces françaises, dans la force Barkhane. Vous avez doublé d'ailleurs vos effectifs sur place, une centaine de soldats. Alors que cette opération semble finalement impuissante à stopper en quelque sorte l'offensive de Daesh dans la région. On était en Afghanistan, dans la Provence tellement. On est toujours en Irak. On est toujours en Afghanistan, mais en Kaboul en ce moment, dans les policiers militaires. On était la première, notre toute première mission internationale. C'était déjà pendant les années 90 dans l'ancienne Yougoslavie. Donc on était juste un pays naissante, mais on a déjà commencé à contribuer à la sécurité commune. Et c'est pour ça qu'on est avec les Français aussi en mission Barkhane, pour contribuer. On ne veut pas être le consommateur de sécurité. On voit ça dans un partenaire et on travaille avec nos alliés s'il faut. L'engagement dans des opérations extérieures de ces petits États baltes s'explique par leur peur de ne pas être soutenus par l'OTAN si jamais les visées expansionnistes de la Russie se renforçaient. Et pourtant, ils sont à la fois protégés par l'article 5, la clause de solidarité du traité de l'Alliance Atlantique, mais aussi par une clause tout à fait similaire pour l'Union européenne. Drôle de frontière Est, en tout cas, qui suscite véritablement beaucoup d'inquiétudes dans notre drôle d'Europe. Sous-titrage ST' 501